salut à tous c'était attitude qu'on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto mécanique réglage dérailleur électrique eagle aix a xs à tout de suite en vidéo alors première des choses il va falloir synchroniser le dérailleur avec la manette donc on reste appuyé jusqu'à ce que la dèles clignotent voilà c'est fait on appuie sur la manette le bouton de la manette jusqu'à ce que la diade verte clignote rapidement et on lâche et on va appuyer sur le dérailleur arrière et là nous avons le dérailleur qui est synchronisé avec la manette alors deux options s'offrent à nous ou un réglage sans l'application sram ou un réglage apparemment avec l'application sram donc moi je vais choisir réglages avec l'application sram je fais recherche des composants relayer et on va suivre les étapes bon ben du coup il fait une mise à jour on va attendre cinq minutes dans un premier temps on va régler la tension du dérailleur c'est à dire l'écartement de ce de ce petit pignon avec la plus longue dente de la cassette et ça doit correspondre au schéma là on voit nettement qu'il est trop écarté tout ça va se régler grâce à la vis de tension qui se situe là plus ou moins la serré on va essayer de vous montrer ça mais c'est pas évident en vidéo et il faut faire cette opération avec toujours l'amortisseur dégonflé une fois la tension du dérailleur réglé on descend d'un pignon et on doit aligner le pignon avec la cassette pour ce faire on reste appuyé sur le bouton de synchronisation afin de pouvoir faire un réglage fin en appuyant alors une fois le réglage fin en haut effectué on remonte sur le grand pignon et cette fois ci on va régler la butée du dérailleur hôte qui va se faire avec la vis extérieure il va falloir qu'on la face venir en affleurement sur le pédalier et une fois qu'on y est on va dévisser d'un quart de tour voilà la butée haute est réglée on va s'occuper maintenant de la butée basse donc on revient sur le plus petit pignon et on fait la même chose on resserre la butée jusqu'à ce qu'elle arrive en affleurement ce qui est le cas là voilà et on redesserre d'un quart voilà la butée basse est réglée pour les derniers réglages fins on fait il est identique on remonte d'un pignon on reste appuyé sur la sur la manette et on élimine les bruits là par exemple je suis monté trop haut tout marche il n'y a pas de bruit anormal en petite particularité si on reste appuyé sur le bouton il ya tout qui monte d'un coup ou tout qui descend d'un coup voilà donc c'était pas si compliqué que ça bon ben on a fini les réglages j'avais vu qu'on pouvait régler par application mais j'ai pas trouvé non plus donc j'ai fait le réglage manuel en suivant les étapes descrites dans la notice voilà j'espère que ça vous servira j'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas n'hésitez pas à commenter à laisser un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir à plus tout le monde